Le VPEM a présenté des opportunités, des challenges et d'autres avantages de la RDC à travailler avec le Japon sur les enjeux de la voiture électrique avec la RDC qui possède des ressources en abondance, les minéraux afférents, la relance du barrage d'Inga, les défis du changement climatique. Après la RDC, Yasutoshi Nishimura se rendra ensuite en Namibie, en Zambie, en Angola et à Madagascar. Le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa a eu droit à une couverture médiatique sans feuillet, je le dis à l'ouverture de ce journal. Le personnel de la RDC, diffuseur-hôte de ces jeux, a mis la main à la patte et l'heure est à l'évaluation du travail titanesque et abattu par la chaîne nationale. Pendant ces 10 journées de compétition, le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya, a réuni le membre du conseil d'administration de la RDC pour de félicitations. Gaëtan Magalano pour le détail. Après une couverture de qualité lors du 9e jeu de la francophonie de Kinshasa permettant aux Congolais de suivre cette grande messe francophone, la RDC tient à maintenir le cap. C'est jeudi, le conseil d'administration de la télévision nationale, conduit par son président, Floribère Louboto, échange avec le ministre de la tutelle, au menu des échanges avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des médias, l'évaluation du travail abattu par la RDC. Une évaluation qui permet de poser le jalon pour le futur de la télévision du peuple, estime le président du conseil d'administration, en présence de la directrice générale, Sylvie Elengue-Niembo, et de son adjoint, Joseph Adolphe Voto. Vous avez suivi que la RTNC a été au top, la RTNC a fait un travail fantastique, et puis le ministre nous a appelé pour qu'on évalue un peu, pour qu'ensemble on puisse voir ce qu'on va faire après le jeu de la francophonie. Et au directeur général adjoint de poursuivre. Cette année a été une année de grands rendez-vous pour la chaîne nationale. Nous avons commencé, on a débuté l'année avec l'arrivée du peuple, et ça s'est poursuivi avec la francophonie. Et il y a un grand défi qui est devant nous, ce sont les élections. Alors il était l'occasion pour nous d'évaluer ce que nous avons fait jusque-là, et comment améliorer pour qu'on puisse terminer l'année avec les élections en forme et en beauté pour le bien des convois. Rappelons que la RTNC a assuré l'entente d'une manière professionnelle durant le 10e juge de la francophonie. La justice du parti UDPS vient des tranchées et le verdict est très sévère pour avoir tenu un congrès dans le but de remplacer le président du parti. Alors qu'ils n'en ont pas compétence, l'UDPS vient de décider l'exclusion de certains membres de cette formation politique. On écoute son portée-parole. La question numéro 001, barre UDPS, du 9 août 2023, portant exclusion de certains membres du parti. Avoir respectivement tenu en date du 11 juillet 2023, sans qualité, et au nom de l'UDPS, il s'est guédé, un pseudo-congrès du parti dans le but de remplacer le président du parti. Saisi en date du 26 juillet 2023, la Banque centrale du Comourg au fin de blocage des comptes bancaires de l'UDPS, il s'est guédé, et pris en date du 31 juillet 2023, des décisions ne relevant pas statutairement de leurs propétences, faits constitutifs des manquements et assortis des sanctions prévues aux articles 105 et 106 des statuts, et non du règlement intérieur de l'UDPS. La présidence du parti, le bureau de la commission électorale permanente du parti, le bureau du comité directeur de la Ligue des jeunes, le bureau du comité directeur de la Ligue des femmes, le bureau de la commission égalité hommes-femmes, et le comité de gestion de l'école du parti, « Entendu, et si, sont exclus du parti, les personnes dont les noms suivent, M. Moukouna Kabongo Hubert, M. Lokouli Lokoukaki Joseph, M. Mingabisha Jean-Lucien, M. Bomba Mila Augustin, Les secrétaires nationaux ayant respectivement l'organisation et l'implantation du parti et la justice dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Tous les fidèles de l'église centre de réveil spirituel et spirituel de l'évêque Kaboundi-Walessa sont attendus aujourd'hui à une grande veille de prière. À partir de 20h jusqu'à l'aube, au stade de martyr, le veille Kaboundi-Walessa appelle ses fidèles de venir nombreux pour prier aussi pour la nation. On l'écoute. Notre pays a été victime de beaucoup d'actes sataniques. Cela veut dire que le pays était vendu, le pays était enterré. Malgré les richesses que nous avons, c'était très difficile parce qu'il y avait des condamnations dans les pays. Dieu a fait grâce à notre pays, et le numéro un de notre pays, notre président de la République, qui a réuni le pays dans le même étier. Et c'est là qu'il a permis aussi aux serviteurs d'étier que nous sommes, comme le combat est vraiment spirituel. On a fait des prières de délivrance pour délivrer les pays qui étaient enterrés. Nous allons partir pour le moment au stade de martyr, le 11 août de 20h jusqu'à l'heure. Cette veillée aura pour bite de l'hanté pour du bon la victoire. Cela veut dire Jésus-Christ, notre drapeau de victoire. Et ça sera la cérémonie nationale. Nous voudrions aussi dire quelque chose pour nos ennemis, les ennemis qui sont dans les pays, les ennemis qui sont taillers, les ennemis du Congo. Qu'ils le verront, ils seront vraiment dans la confusion, ils le verront la gloire d'aider se manifester dans ces pays qui ont du plénis. Face à face hier, entre la ministre du genre Famille et Enfants et la sous-secréteur générale des Nations Unies, défenseur de droits de victimes, les deux personnalités ont discuté de la situation des abus sexuels en RDC et ont aussi réfléchi sur le mécanisme en mettre en place pour lutter et aider les victimes. Comme nous dit Yvette Makontema. Lutter contre les violences sexuelles à travers de mécanismes efficaces, incluant l'aide aux victimes. C'est autour de ces sujets que s'est articulée la séance des travails entre la ministre du genre Enfants et Familles, Mireille Massangoubi-Bimouloko, et Jen Francesco-Nors, sous-secrétaire générale des Nations Unies, défenseur de droits des victimes. L'idée est d'émener dans la finalité une lutte coordonnée contre les abus sexuels en République démocratique du Congo. C'était une excellente discussion. C'est une excellente discussion, très grande discussion. Nous voyons aux États et nous voyons aux États-Unis comment on travaille à Goma ensemble sur le suivi et après ce travail, et puis comment les victimes ont eu le soutien. Jen Francesco-Nors est une Australienne qui a été nommée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, depuis le 23 août 2017, en qualité de premier défenseur de droits des victimes pour les Nations Unies. Dans son rapport intitulé « Disposition spéciale visant à prévenir l'exploitation et les atteintes sexuelles, une nouvelle stratégie », le secrétaire général s'est engagé pour que les Nations Unies mettent le droit de la dignité de victime au premier plan, des efforts visant à prévenir et à remédier à l'exploitation et aux atteintes sexuelles. Kinshasa accueille de plusieurs le travaux de la télé de vulgarisation des rapports de l'ITERDC pour leur utilisation par l'estriture de prévention des luttes contre la corruption, les blanchiments de capitaux et les financements du terrorisme, travaux auxquels prennent également part la Cour des comptes et les CORREF. Rikine Zouzouluia, pour plus de précisions. C'est pour promouvoir la transparence et la redévabilité sur l'ensemble de la chaîne des valeurs des industries extractives que la RDC a adhéré depuis 2005 à l'ITIE, initiative pour la transparence dans les industries extractives, aujourd'hui placée sous la coordination de Jean-Jacques Cayembe. Jusqu'alors, de nombreux rapports ont été produits. Ils contiennent des informations pertinentes sur les contrats, les revenus, voire les droits miniers et pétroliers, ainsi que les propriétaires effectifs des entreprises du secteur extractif. Aujourd'hui, l'heure est donc venue de vulgariser auprès des parties prenantes un atelier qui vient en appui à la lutte contre la fraude et les blanchiments des capitaux. Dans le secteur extractif, l'un des moyens pour parvenir à lutter contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, passe aussi par l'établissement des synergies positives au travers de l'utilisation à bon escient des données du vulgué par les rapports ITE. Au cours de ces travaux qui bénéficient de l'appui du COREF à travers le projet encore de la Banque mondiale, les participants vont s'imprégner, entre autres, du travail de l'ITI et RDC, les notions de conciliation qui restent un défi majeur face à ce que les entreprises payent et ce que l'État reçoit. Et les écarts élevés conduisent au besoin de parler du contexte même des réalisations de ces recettes. La question des pas de porte et autres royalties va figurer en bonne place s'il faut s'en tenir aux États comptables des entreprises du portefeuille érigées en petites régies financières. Dernier virage de ce journal. Carton rouge pour la polio de la province du Bazouélé. Une vaste campagne de vaccination vient d'être lancée dans toutes les zones de santé dans cette province. Des enfants de 0 à 59 mois sont concernés par cette vaccination massive. Et c'est les gouverneurs de cette province qui a lui-même lancé officiellement cette campagne. Regardons. Trois jours, elle a duré de cette campagne de vaccination contre la poliomélite sur toute l'étendue de la province du Bazouélé. Dans son discours de l'assement, le gouverneur des provinces Leprosen Zanzabombiti, Jean Robert, rend hommage au président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tissekédi-Tirombo, pour la valeur qu'il accorde à la santé universelle de sa population. Ensuite, il exhorte les parents de recevoir et mettre à la disposition des vaccinateurs tous les enfants de 0 à 59 mois. Il a ensuite saisi l'opportunité pour remercier les partenaires INICEF, OMS et Gavi et autres partenaires pour l'appui au gouvernement provincial. C'est dans cette optique que le gouvernement congolais se met à l'archive de son excellence. Félix Antoine Tissekédi-Tirombo, président de la République, chef de l'État, le ménage de plein effort pour rendre disponibles les états nécessaires afin de garantir la santé de la population. Enfin, les représentants du partenaire INICEF, docteur Mouktar Anner, rappellent que la poliomélite est une maladie dangereuse causée par un virus qui attaque les enfants de 0 à 59 mois, quelques fois les enfants de moins de 15 ans et rarement les adultes. Il n'existe pas un traitement spécifique contre cette maladie. La prévation par la vaccination reste le seul espoir pour sauver nos enfants. Cette campagne de vaccination de 3 jours contre la poliomélite constitue également une opportunité pour la récupération des enfants de 0 à 23 mois à rachirer les chefs des sous-bureaux INICEF, Kisangani. Cette campagne vaccinée contre la poliomélite constitue également une opportunité pour la récupération des enfants de 0 à 23 mois non vaccinés dans le cadre du programme élargé de vaccination. De la parole à l'acte, le gouverneur Zanzabwambiti administre deux gouttes de vaccins aux enfants des ménages ciblés par l'organisation. Allez, c'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Peshomu Bengayaka Songo, Mamita Bangulu, la partie technique a été assurée par Henri Alimassi, Alain N'Galia, Guilhemu Coco ainsi que Émile Zola. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30 Gaëtan Magalano. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début du week-end à tous et à tous. Au revoir.